Musique Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV Aujourd'hui je vous présente deux couleurs master, le Cédon 120M Comme c'est écrit sur la boîte Après avoir parlé de l'iceberg 120 Hells Prestige Qui était un all-in-one qui proposait une certaine modularité Dans la mesure où on pouvait l'accorder avec de nouveaux tuyaux et de nouveaux radiateurs Puisqu'il était donc démontable Nous revoilà vers de l'all-in-one un peu plus basique Un petit peu plus entrée de gamme Et à l'intérieur de la boîte, puisque c'est surtout ce qui nous intéresse Nous allons trouver le guide de montage Avec un sachet de visserie Visserie accompagnée de petites pastas, comme d'habitude Au niveau des sockets supportés, nous allons de l'AM2 jusqu'à l'AM3 Plus Et chez Intel, du 775 jusqu'au 2011 C'est écrit ici Donc il pourrait être monté sur toutes les machines Il est accompagné d'un ventilateur de 120 mm Opale travaillé Dont une d'ailleurs est badgée Cooler Master Je ne sais pas si vous le voyez Le câble est gainé Et se termine par un PWM Pour qu'il se module et se régule tout seul Ce qui peut être parfois un petit peu embêtant Dans la mesure où cela peut mettre des coups d'accélérateur En fonction de la sollicitation de la machine Le all-in-one a proprement parlé Je sors, je pousse la boîte Et ne la met pas bien loin Puisque je vous donnerai les informations techniques après Alors de ce côté-ci Nous avons l'ensemble masse pompe Avec une surface 100% cuivre C'est écrit sur la boîte La série de vis qui maintient l'ensemble solidaire Les vis qui permettront de fixer tout cela à la backplate Au niveau du top Nous avons donc un top Badge et Cooler Master Avec un emplacement pour la pompe Somme toute quelque chose d'assez fin Assez petit Qui va être alimenté par un 3-pin gainé A ce niveau-là Nous ne sommes pas modulaires Donc nous ne sommes pas modulables Donc nous avons un ensemble serti Les tuyaux passent dans une gaine de plastique Avec des ressorts Ce qui n'est pas le plus pratique pour le montage Comme vous voyez ça se balade un petit peu C'est un peu galère même Au niveau du radiateur Un radiateur assez fin Avec des petites platines sur les côtés peintes Au niveau de la finition c'est bien fini On est loin des premiers modèles relativement bruts Donc encore une fois des embouts serti Et l'entrée de remplissage serti aussi Avec une petite bande qui vous indique que si vous l'avez vidé Ce sera pour votre porte-monnaie Alors le radiateur est plutôt fin Je le disais plutôt léger Puisque nous sommes sur de l'entrée de gamme Et quelque chose qui sera normalement prévu pour être monté Soit en extraction soit en inspiration Mais avec un seul ventilateur Donc au niveau des caractéristiques techniques Que vais-je vous donner ? Ce qui reste sur la boîte Alors au niveau de la nuisance sonore Nous sommes sur du 19 à 40 dB concernant le ventilateur Nous sommes sur une nuisance sonore d'environ moins de 25 dB pour la pompe Le ventilateur peut tourner de 600 à 2400 tours minutes Globalement j'ai à peu près fait le tour Puisque je n'ai qu'assez peu d'informations Donc je vous invite à venir lire le test écrit Sur Cocoteland Qui paraîtra très très bientôt Je n'ai pas d'indication de prix Je pense qu'on est sur la moyenne Quelque chose comme 60-70€ En entrée de gamme Je confirmerai sur le test par écrit Parce que je ferai la demande directement Et je vous souhaite une très très bonne journée En notre compagnie sur Cocoteland.com A très bientôt, au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti